Bonjour, nous sommes en janvier 2021, donc c'est la période hivernale, et la période s'apprête donc particulièrement au sport olympique d'hiver. Dans les ordinateurs Thompson, il y a eu assez peu de jeux de vidéos de qualité, enfin même des jeux vidéo tout court sur les sports, et par exemple il n'y a pas eu de jeux sur le football américain, le baseball, le basket, le golf non plus, la natation non plus, il y a eu deux jeux vidéo sur le football, et à part ça on peut dire que c'est un peu le désert. Mais par contre la France s'illustre notamment sur les sports d'hiver, et il y a eu trois excellents jeux vidéo qui sont sortis sur la gamme des ordinateurs Thompson, M6 et TO8, que je vais présenter sommairement ici, et que je vais détailler par d'autres vidéos par la suite. Alors le premier c'est les dieux de la glisse par infogramme sorti en 1986 pour les jeux d'Alberville de 1992. En fait ici, on a un menu qui présente les trois types d'épreuves qu'on peut avoir dans ce jeu, il s'agit du Stoaski, du Stoaski, du Stoaskrobatique, et du Patinage de Vitesse. En fait on n'a pas des épreuves de ski alpin ici, mais on a un mélange de sport olympique. Alors l'originalité de ce jeu par rapport aux autres, c'est qu'il y a du Patinage de Vitesse. Mais on va présenter ce jeu dans une autre vidéo par la suite. Alors le deuxième jeu, c'est Super Ski de Microïde. Donc dans lequel on va avoir différents types d'épreuves de ski alpin. Le slalom, le slalom géant, la descente et le saut. Enfin le troisième jeu, c'est Touchus de France Images Jodiciel. Qui là, rassemble plus à une sorte de jeu à la Winter Game qu'on voit sur d'autres consoles, sur d'autres ordinateurs comme le C64, l'Amstrad CPC, le Z1080, etc. Donc en fait là on a plus à un jeu qui se rapproche de Winter Game. Alors, je vais vous présenter l'ensemble de ces trois jeux dans des vidéos séparées. Donc voilà, c'était la présentation rapide des trois jeux de sport d'hiver qui se situent sur Thomson. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos, enfin les trois vidéos qui présentent chacun de ces jeux séparément.